Le patient doit être le centre et est le centre de sa prise en charge. Est-ce qu'on guérit de l'hypertension intérieure ? Donc il ne faut pas se laisser vivre, il faut être l'acteur de sa vie et donc de sa santé. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'hypertension intérieure soit une maladie particulière ? L'objectif de la tension ne doit pas dépasser 130-80. Une personne sur deux qui est dans l'ignorance de son hypertension. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'Écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Si jamais tu me découvres au travers de cette vidéo, je suis Valère Bellas, le promoteur de la maison d'édition des éditions Argent Livre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais il te brûle l'envie d'écrire un livre pour impacter les générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter soit sur notre site internet argentlivre.com ou alors en nous contactant sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Si ceci est clair pour toi et que tu comptes te rendre du côté du continent Cameroun dans les prochains jours, et bien sache que désormais, grâce à la communauté des chercheurs d'argent certifiés, nous avons mis en place une société de location de véhicules baptisés ALK, société de grâtre à laquelle tu trouveras des berlines et des SUV qui te permettront de te déplacer en toute sécurité sur le continent camerounais. Pour entrer en contact avec nos équipes, tu as une seule chose à faire, c'est contacter le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Maintenant que tout ceci est dit, j'aimerais tout de suite te souhaiter la bienvenue pour ce podcast de haut niveau au cours duquel nous parlerons de santé, mais surtout nous parlerons d'un problème de santé publique qui touche la grande majorité de la communauté africaine en Afrique et en Europe, l'hypertension artérielle. Et pour la cause, nous avons sur ce plateau aujourd'hui un médecin africain qui est assez calé sur le sujet, qui partagera avec nous des astuces simples et efficaces qui te permettront à toi aussi ou à quelqu'un de autour de toi de pouvoir prendre à charge un cas d'hypertension artérielle qui, je tiens à préciser, peut entraîner des conséquences très très graves si certaines choses ne sont pas mises en place. Tu es entrepreneur, c'est vrai, mais j'ai envie de te dire une chose, ton premier carburant, c'est ta santé. Tu ne prends pas du temps pour ta santé. Tu prendras forcément du temps pour ta maladie. Bref, trop parler de ces maladies, je vais passer la parole au docteur, dont je lui tairai le nom pour le moment, afin qu'il nous dise comment faire pour prendre en charge une hypertension artérielle sans avoir besoin de rentrer en contact avec un médecin. J'ai bien même tout cela entre griffes. Tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Je serai bien sûr parce que je serai accompagné d'une autre dame, Madame L'Agent. Bref, je pense que tu vois de qui il s'agit. Parce qu'on a beaucoup de questions à poser à monsieur le docteur et qui, je précise, est bientôt auteur. C'est bien que les médecins commencent à prendre leur rôle un peu plus au sérieux. Donc, bonjour Omar. Bonjour Valère. Comment tu vas? Bien, merci. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole à ce micro d'Agent Live sur ton invitation et celle de ton équipe. Bonjour Nelly. Bonjour. J'avoue déjà que me retrouver au micro ici est inhabituel pour moi. C'est un exercice que je dois prendre désormais. C'est un peu stressant. On a besoin que les médecins... Il faut hein. Je confesse mon stress déjà face à ce micro qui est si proche de ma bouche. Mais on va s'y faire. Alors, voilà. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être là et de partager quelques ingrédients de connaissance avec vous. Et ce ne sera que le début d'une autre histoire, bien évidemment. Le sujet d'aujourd'hui concernera bien évidemment... L'hypertension. Voilà. Voilà. Qui est un sujet capital. Voilà. L'hypertension antérielle qui est mondiale, mais aussi très prépondérante dans... Pas seulement dans la diaspora africaine, mais en Afrique en général. Donc, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui ? Alors... Difficile de se présenter, mais j'ai essayé d'être concis. Bref. Je suis le docteur Ramos Oguinou. Voilà. Béninois d'origine. Voilà. Ayant eu la chance de bénéficier d'une bourse d'excellence qui m'a amené... me fait former en médecine à l'extérieur. Donc, on va dire, mes premières années d'études en Afrique du Nord à Casablanca, au Maroc. Voilà. Pour revenir à la source. Ensuite, j'ai fini mon internat en France à Clément-Ferrand. Après, je me suis lancé donc dans le programme des équivalences en France pour avoir tout mon sésame et boucler tout le reste en France. Donc, je suis médecin généraliste installé en France depuis une vingtaine d'années. J'ai mon actif, plusieurs spécialités. Bon, actuellement, je navigue vers d'autres pays d'Europe mais dont j'ai terré le nom pour l'instant. Je vais me limiter à ces quelques présentations. Sinon, pour les autres spécialités que j'ai mon actif, j'ai été spécialisé en médecine d'urgence à Paris entre Nécaire et Cochin, l'Université René-Descartes et puis en gériatrie parce que les pathologies gériatriques battent le plein et c'est important qu'on soit polyvalent et qu'on puisse intervenir sur une large population sans nécessairement attendre l'intervention des hyper-spécialisés comme neurologie, neurologie et autres. Donc, déjà, à notre niveau de médecine généraliste, il faudrait être capable de couvrir une large partie de la population et de pouvoir répondre aux premiers soins de premier secours et puis d'être très polyvalent et assez pointu dans les détails de ce qu'on fait parce que j'aime bien savoir ce que je fais et quantifier le résultat de ce que cela donne. Bon, Nelly Pitropa, du point de la soins de te présenter, qui es-tu ? Alors, moi, je suis Nelly Pitropa, Burkinabé, résident en France, précisément à Marseille et je suis actuellement en cursus de pharmacie. Donc, je finis dans quelques mois. Non, il n'y a pas de vente de médecine à moi. Je l'ai présenté. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de voir un médecin sur la table qui va nous... Quand on vient d'orbier. Quand on vient d'orbier, en passant. Oui, donc, voilà un peu ma présentation et à côté de ça, je travaille avec argent de livres et je gère le site internet, la gestion des finances et j'ai également écrit deux livres. Donc, un sur la prise de poids et le deuxième sur maîtriser l'art de l'épargne. Voilà. Ok, excellent. Que les calibres parmi nous. Bon, Romaric. Oui. Donnez pas ces interventions. Premièrement, tu parles d'hypertension. Moi, très souvent j'entends les gens qui ont dit que j'ai l'attention. Bon, déjà, c'est quoi l'hypertension à la TPL pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que ça peut être. Quand quelqu'un dit qu'il y a l'attention, ça veut dire quoi concrètement? Alors, je vais essayer d'être très simple dans le message sur la définition. L'hypertension est effectivement dans le jargon habituel, surtout chez nous les Africains. On parle simplement de l'attention, j'ai l'attention. Mais habituellement, ce qu'on constate, il y a d'autres modes d'entrée qui finissent par faire découvrir cette tension, comme décéphalée, vertige, douleur acéote. Alors, la définition de la tension, selon l'OMS, et qu'on a tous adopté mondialement, c'est des chiffres tensionnels, parce qu'il faut les quantifier, il faut quantifier cela, pas une prise de la tension. Avec un appareil bien spécifique, le tensiomètre, et le mieux, c'est le tensiomètre à brassard. Et donc, les chiffres ne doivent pas dépasser 14 de systolique et 9 de diastonique. Là, tu parles d'un délègue. Mais ça, c'est des thèmes médicaux. Alors, bien sûr, ça, c'est le chiffre connu de l'OMS, mais après, ça dépend de chaque patient, chaque personne avec ses comorbidités. Parce que là où il y a, par exemple, un diabète connu, ou une obésité, ou des troubles lipidiques, ou d'autres maladies, comme une expression rénale, les chiffres tensionnels sont plus bas. Par exemple, chez ceux qui ont un diabète, l'objectif de la tension ne doit pas dépasser 130-80. Ah, donc tu veux dire que la tension arrive beaucoup plus facilement quand on a d'autres maladies. Voilà, exactement. Mais c'est quoi la tension? La tension, voilà, c'est quoi ça? La tension, tout simplement, c'est une augmentation de la pression artérielle dans nos artères, plus qu'il n'en faut. Pour être plus simple, plus qu'il n'en faut. Parce qu'il y a un seuil que les artères peuvent supporter et que le cœur peut supporter. Et pourquoi la vitesse, justement, augmente? Cette tension, la monte? Justement, c'est une question qui fait appel au pourquoi de la tension. C'est comme la genèse des maladies, la cause des maladies, les facteurs déclenchants et autres. Pour être simple, la tension peut augmenter dans plusieurs circonstances. Et les plus connues chez nous en Afrique, à l'UCC, c'est le stress, l'anxiété, la souffrance psychique et autres, les difficultés de la vie. Mais le plus quantifiable médicalement parlant et sur lequel on peut agir, c'est l'excès de sel dans nos repas. ceux qui mangent trop de sel, le sel de cuisine qu'on appelle chimiquement, le chlorure du sodium, nous savons qu'il y a certaines personnes qui ont la tendance à hyper saler leur repas ou à aimer les... C'est vrai que chez nous, on mange vraiment salé. Par rapport à ceux qui sont ici en Afrique. Surtout chez nous en Afrique. Ah ouais? Quand c'est pas bien salé, on n'est pas d'accord avec ce plat. C'est pas assez... Voilà, c'est pas assez épicé. Il faut que ça soit salé pour que ce soit... Voilà, on aime le goût. Et cela, malheureusement, c'est un piège parce que ça nous amène à manger trop de sel plus qu'il en faut. Et c'est un facteur principal qui va modifier les choses dans notre métabolisme et nous prédisposer à développer de l'hypertension. Il n'y a pas que ce facteur, il y a d'autres facteurs. On en parlera ensuite. Donc, tu penses que c'est... Tu dirais que c'est plus le sel, en fait. Donc, si, disons, une personne qui nous écoute là décide de manger moins de sel, ça veut dire qu'elle aura plus de risque de... Voilà. L'hypertension, elle va... Alors, quand je disais tantôt, ou plutôt comme je le disais tantôt, ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres causes. Et cela, bien entendu, fera appel à notre mode de vie en général, la mode de vie. Ah, c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Mais les facteurs les plus habituels, les plus prépondérants sur lesquels on pourrait agir, l'excès de sel en fait partie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on recommande aux hypertendus, c'est-à-dire ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, d'adjoindre au traitement médicamenteux, bien suivi, une hygiène de vie adaptée, c'est-à-dire les règles, les mesures hygiéno-diététiques, qui, bien évidemment, font appel à une modification du comportement alimentaire, du mode de vie. Et cela inclut autant l'alimentation, ce qu'on mange, parce qu'on est ce qu'on mange. Donc cela fait appel autant à l'alimentation qu'à l'activité physique et comment, voilà, le cerveau se repose, l'organisme se repose. Bref, c'est un tout. C'est un tout. On aura l'occasion de le développer dans mon ouvrage, dans mon livre. Et justement, qu'est-ce qui fait en sorte que l'hypertension artérielle soit une maladie particulière ? Alors, merci infiniment de cette question. D'abord, mon livre que je suis en train de finir d'écrire aura probablement pour titre l'hypertension artérielle une tueuse silencieuse. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, d'autant plus que c'est une maladie qui reste longtemps silencieuse. Et l'OMS a démontré qu'il y a une personne sur deux qui est dans l'ignorance de son hypertension. et ça, ça peut être vu pas seulement chez la quarantaine, même chez la trentaine, parfois on découvre des choses parce que les événements de la vie font que... Alors, étant donné que c'est une maladie à part entière et qui puisse être se trouve être une tueuse silencieuse, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce libéré, d'autant plus que les conséquences de cette maladie non traitée, non identifiée, atteint, non diagnostiquée, formellement et précocement prise en charge. Les conséquences sont désastreuses, notamment, je ne vais pas trop m'étendre, mais pour donner un ordre d'idée, schématiquement, l'hypertension peut porter atteinte facilement à nos organes nobles, notamment le cœur, avec toutes les pathologies dansent la rigorge. Voilà, le cerveau, on connaît le prototype, un parent qui fait un malaise et qui fait une chute malencontreuse et puis se retrouve dans l'impossibilité de se relever. Et puis, à l'hôpital, le diantique tombe, il y a un R.M. qui identifie formellement un AVC, voilà, sur malheureusement poussée hypertensionnelle. C'est des choses qu'on voit, je ne vais peut-être pas dire régulièrement, mais souvent dans nos populations et surtout aussi en Afrique. Voilà. Donc là, tu es en train de dire en fait que l'hypertension n'est pas vraiment dangereuse. Ce sont ces conséquences qui sont dangereuses ? Alors, d'où le qualificatif de tueuse silencieuse parce qu'on ne la voit pas venir. Et ça, voilà. Mais ce n'est pas elle qui tue. C'est l'hypertension artérielle non diagnostiquée, non traitée qui finit par se compliquer. Et ça peut détruire nos organes nobles, le cœur, les yeux, le cerveau, les reins, voilà. Et détruire les organes de façon silencieuse. Silencieuse. Jusqu'à l'apparition des complications qui malheureusement deviennent les sentinelles par lesquelles on découvre qu'en réalité la personne souffrait de l'hypertension. Voilà. Soit c'est une découverte de nouveau, soit c'est une personne qui était connue hyper tendue mais qui a négligé son hypertension en la banalisant sur de fausses croyances. Et là aussi, c'est un autre chantier qu'il faudrait attaquer parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités et de fausses croyantes. Une fausse croyance et d'idées reçues dans nos populations. Et c'est quoi comme fausse croyance autour des livres ? Alors, je vais certainement pas m'étendre dessus ici. Ce sera l'objet aussi de mon livre. Mais déjà, on sait que pas la plupart du temps parce que les mentalités changent désormais. Mais jusqu'à un moment donné, chez nous en Afrique ou même dans la diaspora, on croit que c'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est le sorcier du quartier ou bien c'est la vie. Je suis fait comme ça. Mon papa avait de l'hypétention, ma maman avait de l'hypétention, donc moi aussi j'en ai. Et on banalise. Et donc, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer. L'essentiel, je me lève, je vais au l'eau, je vis bien. C'est une croyance que ça passe aussi. Donc voilà, on banalise en fait. Il y a tellement d'idées reçues, il y a tellement de fausses croyances et ça occasionne la banalisation et la négligence donc de la prise en charge de cette pathologie. Est-ce que c'est pas de la faute des médecins aussi ? Parce que ça fait combien de temps que tu es médecin à peu près ? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Moi j'ai un problème avec les médecins. Puisque tu es là, je vais t'étirer le sud. Et comme tu es futur médecin, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand je serai médecin pour me tirer le sud, c'est pas le cas. Mais la responsabilité t'incombe déjà. Oui. T'es déjà dedans. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est moi qui tire sur les jambes. Alors j'écoute. Ok. Tu es médecin, quand tu es médecin, de tout ce qui se passe dans la communauté africaine, est-ce que c'est normal qu'on soit si peu informé ? Est-ce que c'est normal que les médecins comme toi ne sensibilisent pas assez les gens en, je ne sais pas, en écrivant des livres, en partageant leurs informations sur les réseaux sociaux ? Parce que moi, j'ai pour l'avis de dire que si aujourd'hui, la communauté africaine se démarque uniquement par le directement, c'est peut-être parce que les personnes comme toi, médecin, restent dans l'ombre. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose que le corps médical devrait faire ? Surtout dans la communauté africaine. Alors oui, il y a déjà, d'abord c'est une grosse question que tu as posée. Oui. Ah là là. On va essayer d'y répondre. Déjà, déjà, je réponds par, par le non-affirmatif. Ce n'est pas la faute des médecins. Il faut, je pense que on va, on va prendre la question autrement. Parce que moi, je préfère ne pas trop rechercher la faute de tel, 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 tel groupe. Mais c'est, c'est plutôt une responsabilité de communauté, une responsabilité qui incombe à chacun. Oui. d'autant plus que, déjà, en matière de médecin, il y a des déserts médicaux chez nous aussi. Oui. Mais c'est histoire de mentalité, de sensibilisation. Certes, c'est l'autre partie de ma réponse, il y a une part de vérité dans ce que tu as dit, d'autant plus que, un médecin dans la société doit informer, sensibiliser, éduquer, attirer l'attention et ne jamais se lasser de répéter cela. Parce que c'est la répétition, voilà, de la sensibilisation qui finit par toucher la population. Et surtout, surtout, c'est important de mettre la sens sur les complications potentielles de cette maladie qui est l'hypertension artérielle, voilà, quand elle n'est pas prise en charge, quand elle n'est pas dépistée, formellement diagnostiquée et correctement prise en charge. Et puis, de l'autre côté, c'est très important de mettre la sens sur le fait que le patient doit être le centre et est le centre de sa prise en charge. Le patient doit être le pivot de sa prise en charge, en plus qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens ont pris l'habitude de manière historique de se laisser vivre. Donc, il ne faut pas se laisser vivre, il faut être l'acteur de sa vie et donc de sa santé. Est-ce que ça répond à la question du coup ? Nous savons tous que la santé, c'est notre premier capital parce que sans la santé, nous ne pouvons absolument rien faire. Et donc, c'est un mouvement d'ensemble qui doit se faire. Bien évidemment, la responsabilité majeure incombe également, et je dirais surtout aux sachants, aux sachants comme nous autres, tous qui sommes ici, voilà, de transmettre, sensibiliser, informer, éduquer nos populations, voilà, nos frères et sœurs, nos parents, nos cousins, ainsi de suite, voilà, à la santé de manière générale et aussi, bien sûr, sur les pathologies cardiovasculaires parce que quand on parle d'hypertension intérielle, il n'y a pas que cela, il y a les pathologies cardiovasculaires et les autres maladies et les risques cardiovasculaires dont le diabète, l'obésité, les troubles du cholestérol et autres, on mange, on ne fait pas attention à ce qu'on mange dans les détails, et bien évidemment, la sédentarité et sans oublier les additions toxiques comme le tabagisme ou l'alcoolisme excessif. Excusez-moi, mais ça répond pas à la question, c'est-à-dire, est-ce que les médecins ne devraient pas un peu plus, je ne sais pas, moi je dis à les réseaux sociaux pourquoi est-ce que les médecins n'écrivent pas et tout. Et c'est la troisième partie de ma réponse justement parce que c'est fait en trois parties et oui absolument et là je ne réponds pas à l'affirmatif, je confirme, il faut regarder la caméra, donc voilà. Ou nous. Je confirme, les médecins, bien évidemment avec l'aide des sociétés, entreprises, éditeurs comme vous, voilà, Jean Livre, devraient prendre leur responsabilité en main de partager l'information, de transmettre l'information, de sensibiliser la population et d'apporter les vraies informations aux populations dédiées, voilà, d'inonder carrément le marché, de ces informations capitales pour notre premier capital qu'est la santé. Et moi, je me chargerai de faire ça sur l'hypétention pour commencer et ce ne sera que le début d'une autre histoire. Yes, on met des likes, on partage parce que là, le médecin a décidé de prendre ses responsabilités pour vulgariser le savoir-faire médical. C'est important, très très important et je pense que c'est au sein de la communauté africaine pour le coup, je précise, on avait davantage de médecins qui prenaient sur eux de vulgariser. Et quand je parle de médecins, il n'y a pas que les médecins, les ingénieurs aussi devraient vulgariser, les pharmaciens devraient vulgariser. Les infirmières, tout corps au métier, la santé, et même par la santé, donc voilà, c'est le devoir de tout chacun. Quand un patient arrive dans ton cabinet, comment tu fais pour savoir qu'il a de l'hypertension ? Il te dit quoi ? Docteur, j'ai mal à la tête, je suis tout le temps fatigué. Est-ce que j'ai des vertiges ? Est-ce que j'ai du flou ? Qu'est-ce qu'il te dit et que tu arrives à te dire directement c'est l'hypertension ? Alors, déjà, merci beaucoup pour la question. Excusez-moi, j'ai des difficultés à voir toutes les caméras, mais je vais essayer autant que je peux. Je ne veux pas regarder quand même. Tu vas, tu nous regardes tout simplement. Voilà, parfait. Alors, quand un patient se présente devant moi pour une consultation et qui se trouve être un motif d'hypertension adérielle, tu l'as très bien dit, tu as commencé par citer les vertiges, les maux de tête et autres. Oui, c'est la plupart du temps la symptomatologie. Il y a d'autres symptômes qui sont moins fréquents, mais il y a la fatigue générale, il y a les vertiges, ça peut être des récidives de malaise, tout en sachant que chaque symptôme n'est qu'un épiphénomène. Parce que différencier quand même un mal de tête. ne pas être lié à l'hypertension. Voilà, ça peut être qu'il y a plein d'autres choses dont je ne vais pas le nom ici. Et puis, un malaise aussi peut cacher plein d'autres choses, les arrêtements cardiaques, notamment un chef de file. Voilà. Et donc, pour aller au diagnostic de l'hypertension, rien ne vaut un stéto, un stéthoscope et un tensiomètre à brassard. C'est le mieux. l'habitude d'utiliser le tensiomètre avec le poignet. Encore faudrait-il savoir bien l'utiliser, le positionner au niveau du cœur parce que c'est histoire de pression. J'ai des pressions, voilà, la mécanique des fluides. Donc, voilà, il faut mettre au même niveau que le cœur. Mais de préférence, faire quantifier cette tension par le brassard. Donc, voilà, ce que je fais agréablement et systématiquement. Voilà. Chaque patient qui traverse le seuil de ma porte de consultation vient à moi à droit à un contrôle de la tension. C'est systématique que ça fait partie. On fait le ticoc clinique rapide pour servir le patient. Et il y a des chiffres tensionnels, donc ce sont les chiffres qui parlent. Il y a des chiffres tensionnels qui seront entre deux, entre, voilà, la normale supérieure et un stéthoscope inférieur à 18, par exemple. celle-là, on peut tenir compte de plusieurs facteurs avant de se lancer dans un programme de traitement médicamenteux. Parce que le premier traitement, c'est non médicamenteux. Pour ceux-là, par exemple, ce n'est pas systématiquement, voilà, automatique de mettre en place un traitement médicamenteux. parce que ce n'est pas la première chose à faire. Il faut donner des recommandations, des conseils et surtout reconvoquer ce patient à trois reprises pour contrôler à trois reprises cette tension. Ah, mais ça, c'est très important. Mais par contre, la différence, c'est chez les patients qui ont d'office une hypertension qui explose au plafond de 18, 180 de systolique. Au-delà de 18, c'est... C'est une hypertension jusqu'à près du contraire. Voilà. Après, il y a tous les autres cas. Et chaque cas est un cas particulier parce qu'il faut tenir compte des comorbidités, du terrain, des antécédents de la personne. Il y a trop de facteurs aussi. Ça passe par une amnèse bien conduite, bien déterminée, suivie de bons examens cliniques complets et puis d'un autre bon t-cop, bilan métabolique, voilà, à prescrire au patient. Et après, ça dépendra des autres choses qu'on aura découvert et puis de l'intoxication chronique éventuelle du patient. est-ce qu'il est tabagique, est-ce qu'il est alcoolique, est-ce que, est-ce que... Parce que l'alcoolmine ne lui a pas à aussi des retentissements dramatiques sur tout l'organisme dans le cœur. La cardiomyopathie dilatée fait partie des... On ne connaît pas ce mot, Cardiomyopathie dilatée. Hyperfait. La patiente du cœur, quoi. Hyperfait. Voilà. Et quel conseil est-ce qu'on peut donner à un patient, par exemple, qui est chez lui qui, on va dire, ne veut pas aller dépenser de l'argent parce que dans certains pays, quand même, la santé coûte cher et qui a envie de savoir si ce n'est pas l'attention qu'il a. Parce que j'ai eu une tante, personnellement, qui est partie en pharmacie et on lui a posé le brassard. Donc, on a vu que c'était à 16 et on lui a dit vous avez l'attention, madame. Fin de l'histoire. Il n'y a pas eu cette histoire de trois fois comme tu disais tout à l'heure. Les antécédents. Quel conseil tu peux te donner ? Alors, déjà, une telle patiente, je rebondis sur le cas de figure et je précise qu'il faut avoir tous les éléments avant de conclure. Il ne faut jamais conclure parce qu'on ne connaît pas le profil. le complet de cette patiente mais si c'est une patiente par exemple qui a des maladies cardiovasculaires connues ou bien des antécédents médicaux assez fournis, assez importants et qui a d'autres facteurs de risque comme le tabagisme ou bien la localisation chronique ou autre. Il faut tenir compte de son état de santé. C'est une personne fragile jusqu'à peu du contraire et donc une tension à 16. Certes, il faut aussi tenir compte du stress que traverse cette patiente. Quand je dis stress, il y a le côté anxiogène qui est fortement prépondérant chez nous en Afrique parce que les difficultés sociales, familiales, les mamans qui ont le souci de leurs enfants ou bien d'autres types de difficultés sociales. Il faut tenir compte de tous ces paramètres et bien entendu devant cette patiente chez laquelle on a découvert une tension à 16. Il ne faut pas banaliser ça. Il ne faut pas banaliser. Et en même temps, il ne faut pas la stresser davantage. Il faut juste l'accompagner, la rassurer parce que le côté psychologique compte beaucoup. Il faut la rassurer et surtout la maintenir dans le cadre du suivi. Il faut déjà commencer par lui donner des conseils hygiénodéthiques parce qu'il faut au travers de l'amnèse des chats se rendre compte de son mode de vie. Est-ce que c'est une dame qui est habituée à manger trop salé ? Voilà, ça revient à la cuisine. qui est une bonne bouffeuse. Est-ce que c'est une dame qui a de l'embonpoint obésité ? Il faut quantifier ça et lui donner clairement le chiffre parce que l'obésité ça se définit par des normes le rapport de poids sur la taille. Voilà, et donc le body mass index il faut calculer ça clairement. Ça quantifie bien les choses par gradation. Donc il faut bref intégrer cette personne dans sa réalité complète. Mais là, toi tu lui dis quoi ? Première chose, si je me rends compte si elle ne me reprend pas l'athe fumatif qu'elle mange effectivement trop de sel. Donc première chose, sur laquelle agir. Voilà, il ne faut pas hyper saler ses repas et même diminuer car il y a la quantité de sel avec avec lequel le sel avec lequel on cuisine. Il faut faire attention il ne faut pas aller hyper saler non plus ses repas. Deuxième chose, est-ce que cette personne bouge suffisamment ? Est-ce qu'elle fait des activités physiques régulières ? Ce n'est pas se défoncer une fois en courant et puis on attend encore l'autre mois. Non, 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 c'est tous les jours. Voilà, 30 minutes de marche, une si on peut, activité physique régulière. Voilà, et puis de l'autre côté, quels sont ces comportements par rapport à l'alimentation riche en gras, au sucre et autres ? C'est tout ça qui est concerné. Le gras et le sucre au sucre ? Parce que le gras, effectivement, quand on abuse sur le gras, on abîme son métabolisme des lipides et ça finit par prédisposer les atères à développer de l'hypertension artérielle parce que ça provoque ce qu'on appelle de l'athérosclérose, ce qui augmente les pressions intravasculaires et intra-artérielles et qui se retrouvent être un autre facteur de risque important pour générer de l'hypertension artérielle. Bref, il faut agir sur tous les contours et il ne faut pas oublier le rôle du médecin aussi et surtout, c'est de rechercher une cause parce que quand on découvre de tels chiffres tensionnels, il faut parallèlement à l'anamnèse pour cerner la réalité de cette patiente, il faut lui proposer un bilan, il faut toujours proposer après le patient a choisi, mais il faut tracer qu'on a proposé, que le patient s'est positionné, il ne veut pas et c'est le fait, mais il faut continuer à travailler sur l'acceptation des soins proposés au patient, c'est très important. Donc, il faut proposer un bilan, on l'appelle bilan d'HTA, bilan d'hypertension, qui peut aller de la prise du sang, recherchant une cause du côté métabolique, du côté endocrinien, parce que la thyroïde peut être en cause, les surrénales peuvent être en cause et d'autres organes. Il y a plusieurs. Voilà, il faut donc rechercher des causes à traiter parce qu'il y a des causes traitables en allant jusqu'à des causes cardio-électriques, le CIG, voilà, à faire pour dépister d'autres anomalies, en allant même parfois jusqu'à proposer une radio simple, une radio simple des poumons, ça peut permettre de dépister d'autres pathologies qui seraient en train d'entretenir cette histoire d'hypertension ou même en allant jusqu'à les coqueurs pour détecter ce que l'on voit. Donc, ça, c'est le conseil pour le médecin, en fait. Donc, après, ça n'évolue pas de gradation. Il y a un petit bilan de début et en fonction de ce qui aura été trouvé à l'issue du bilan clinique de première intention et du bilan check-up métabolique de première intention, en fonction de ce qui aura été découvert, on prolonge le bilan et cette patiente, bien évidemment, bénéficie dès le départ de la prise en charge, sachant que la prise en charge n'est pas que médicamenteuse, ça, c'est un plus qui vient s'ajouter, mais la première prise en charge, c'est la prise en charge non médicamenteuse avec le conseil sur les mesures d'hygiène diététique, les mesures hygiéno-diététiques, l'alimentation, l'activité sportive, diminuer les comportements toxiques comme le tabagisme, l'alcoolisme, voilà, c'est un tour et augmenter ses activités physiques, voilà, et régulièrement, donc voilà, c'est un tour et gérer le stress, chose sur laquelle on ne met pas souvent l'accent parce que, qui dit stress, dit qu'on teste anxiogène, donc, il faut gérer comprendre la patiente, bref, il faut un accompagnement psychocomportemental, je vais dire, à chaque consultation. Si tu permets, est-ce qu'on guérit de l'hypertension intérieure ? Alors, l'hypertension intérieure est une maladie, une maladie chronique, chronique, on peut la stabiliser. Ça veut dire quoi chronique ? Chronique, ça veut dire que c'est une maladie qui, voilà, et qui va durer longtemps, même à vie, parfois, mais, mais, ce qu'il faudrait savoir par rapport à cette maladie, plus tôt on la prend en charge, mieux c'est. Et l'objectif de la prise en charge, je vais parler de prise en charge et de dépistage parce que j'aime beaucoup plus le dépistage qui fait partie de la prévention et ça, c'est le point capital où on rate la première marche. Donc, la prise en charge, l'objectif de la prise en charge de l'hypertension intérieure, de la tension, comme on a appelé chez nous, en Afrique, c'est de ramener les chiffres dans les normes. et ça, c'est pour les gens qui n'ont aucune autre pathologie, aucune comorbidité parallèle. Mais ceux qui sont obèses, diabétiques, c'est pas 14, c'est un de ça. Et surtout, chez les insuffisants rénaux, il faut que ce soit inférieur à 125, 75, c'est très précis parce que plus la tension est levée, plus ça détruit les cellules rénales, plus, 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 plus. Donc, il y a le côté thérapeutique curatif. Ah curatif ? Quand on dit curatif, ça veut dire, on traite déjà une maladie qui est déjà là, on essaye de lutter contre l'aggravation de cette maladie pour éviter l'apparition des complications. Bref, on repousse le plus loin possible les séances des complications, c'est ça, l'un des objectifs thérapeutiques. Voilà, je n'ai pas le curatif parce qu'il y a le côté préventif que je... je mets sur le compte du dépistage, le dépistage systématique lors des séances de consultation pour une raison, voilà, et puis la sensibilisation de la population sur cette maladie qui est silencieuse, parce qu'on peut bel et bien avoir 30 ans et développer de l'hypertension. Donc, voilà, ça existe. Tu dis 30 ans, donc ça veut dire qu'en général, ce n'est pas à 30 ans qu'on a ça ? En général, non. En général, c'est autour de la quarantaine, la cinquantaine. Qu'est-ce qui explique ça ? Pourquoi là ? Pour cet âge-là ? On est plus stressé à cet âge ? Plusieurs causes, plusieurs causes, plusieurs causes parce que c'est une tranche d'âge qui est pleinement d'aviatifs, voilà, qui fait face à d'autres responsabilités socioprofessionnelles, familiales, et donc ça augmente le niveau de l'anxiété et bien évidemment, qui dit anxiété, dit les hormones du stress, voilà, et qui dit hormones du stress, dit le métabolisme qui est sujet à une épreuve et qui va précocement s'abîmer. Et bien évidemment, sans oublier, la pathologie qui est la stérosclerose, dont les premiers dépôts lipidiques, il a été démontré anatomopathologiquement, mais historiquement, ça fera l'objet de notre chapitre, mais laissez-vous finir, je vous en prie, je vais y arriver, et donc, je voudrais juste rappeler que les premiers dépôts lipidiques concernant l'athérosclerose commencent autour de l'âge de 9, entre 9 et 11 ans, il ne faut pas l'oublier, et c'est une démonstration histologique anatomopathologique, parce que ce n'est pas à 40 ans qu'on choque l'athérosclerose, or l'athérosclerose n'est que le lit de l'hypertension artérielle, parce que ça réduit le calibre des vaisseaux, réduit le calibre des artères, et ça augmente mécaniquement la pression artérielle, et c'est parmi les piliers de l'hypertension artérielle. Donc, en gros, il y a de la graisse autour de tes artères. pose à l'intérieur des artères, et ça commence dès le jeune âge, dès l'âge de 9 ans. Et c'est possible d'éviter ça ? Oui, comportement alimentaire, mode de vie, activité physique, éviter le toxique, c'est-à-dire le tabac, le tabagisme, qui détruit davantage l'intérieur des artères, et prédispose davantage à une atérosclérose précoce, et à une précociété de l'hypertension artérielle. D'où, il faut intégrer chaque patient, chaque individu, dans sa réalité, avec toutes les comorbidités. Il faut cerner l'individu, il ne faut pas seulement traiter une maladie. Il faut tenir compte de tous les contours, autant physique, émotionnel, environnemental, que psychique. En fait, c'est un tout. Non, en fait, on ne guérit pas. Mais c'est juste qu'on stabilise les maladies qui vont arriver à cause de l'hypertension. toutes les autres comorbidités, tous les autres facteurs de risque. Voilà. On stabilise l'hypertension et on atteint l'objectif de la prise en charge qui est, selon chaque cas, en fonction, bien sûr, des maladies en face. D'accord. Pour un patient, un patient qui te dit bon, de toute façon, on va bien mourir un jour. Donc, pourquoi est-ce que je vais arrêter de bien manger ? Je pense que je ne mange pas trop salé de toute façon. Et puis, j'ai la vie tranquille. vivant. C'est... Voilà, quoi. Ce n'est pas grave en soi. Donc, on va bien mourir. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Et ça fait partie des comportements banalisés. Je ne dirais pas seulement de la plupart des Africains. Non, non, non. C'est mondial. Là, c'est mondial. Là, j'en vois énormément en Europe. Voilà, c'est monnaie courante. Et bien, dans ces conditions, je dirais, pourquoi le patient va avoir le médecin pour ce motif-là ? C'est la question qui va se poser. C'est pour ça que je dis toujours la vie, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une damnation. Et la vie, c'est un choix. et la personne, au plus haut, Mais tu ne vas pas lui faire peur ? Non, il ne s'agit plus de faire peur, il s'agit de le responsabiliser, de le mettre devant ses responsabilités, de l'informer, de le sensibiliser. Peut-être qu'il n'a pas conscience, donc est-ce que il lui fait peur ? Je vous réponds. La vie est un choix. Le patient peut choisir, effectivement, après avoir pris conscience de tout ce que je voulais apporter comme information, sensibilisation à autre, choisir de demeurer sur sa position et banaliser. C'est pour ça que nous, on demeure toujours dans la proposition de soin. Mais face à quelqu'un comme ça, qui est soit décidée à ne rien faire ou soit dans l'ignorance et dans la naïveté de la suite des choses qui pourraient être dramatiques, je l'accompagne, je l'informe, je lui présente la maladie et sur toutes les complications, je lui parle de comment un père ou une mère de famille peut du jour au lendemain brutalement, dans la fleur de l'âge, la trentaine ou la quarantaine, devenir incapable d'assurer ses responsabilités de parents. Tout simplement parce que de séquelles d'AVC, séquelles motrices, impossibilité de parler et puis juste à cause d'une tension qui n'a pas été diagnostiquée, dépistée ou connue et ignorée, banalisée, pas traitée. Donc c'est un désastre. Un désastre. L'AVC, ça va produire des séquelles qu'on appelle une hémiplégie par exemple ou bien des troubles de la parole qu'on appelle une aphasie, quelqu'un qui ne pourra plus parler à ses enfants ou qui ne pourra plus épauler son conjoint ou sa conjointe. Voilà, c'est un désastre. Imaginez un instant que celui-là soit la principale source de revenu de la famille et qui subit brutalement un AVC, tombe raide et puis coma, puis sort du coma, mais demeure séculaire, titraplégique ou bien paraplégique, hémiplégique la plupart du temps. Et après, ça dépend de l'inondation du cerveau par soit une hémorragie cérébrale, ça dépend des aires du cerveau qui seraient touchées. Voilà, imaginez un instant le cas de celui-là et le désarroi de la famille. C'est un drame et ce n'est pas seulement sur la santé, c'est tout un retentissement sur l'environnement familial, sur sa profession et imaginez s'il était chef d'entreprise. Qu'est-ce que son entreprise va devenir si ça reposait sur ses époux seuls ? Excuse-moi de te couper parce qu'on t'en vient à la fin. Il faut absolument que je te pose cette question, c'est celle de savoir en une minute d'abord, c'est la première, c'est est-ce que en tant que médecin en France, tu as déjà été victime de racisme de la part d'un patient ou alors de la part de la hiérarchie ? Je pense que le mot a été mâché de parler de racisme. Voilà, c'est plus clair. Mais le problème, racisme, bon, on connaît la réponse, mais je vais... Non, moi je ne connais pas la réponse. On l'entend, moi je ne connais pas. Mais je vais essayer de répondre à ma manière. le racisme, c'est une manière de voir les choses. Je dirais plutôt de la discrimination. La discrimination, ça y est partout, et dans beaucoup de choses, mais c'est plus prépondérant vis-à-vis de nous autres, donc qui ne sommes pas comme les autres, qui sommes, voilà, de couleurs différentes, ou qui sommes différents, ou qui venons d'ailleurs, voilà, en général, nous les Africains, à différents niveaux d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un grain de discrimination, soit de la part d'un collègue ou bien des patients, ça existe, mais il ne faut pas, je dis toujours aux gens, il ne faut pas se focaliser sur ça, il ne faut pas s'arrêter sur ça, parce que le plus important, c'est ce que vous leur apportez. parce qu'il y aura toujours de la réticence, par exemple, moi j'ai eu plusieurs patients qui au début étaient réticents parce que venaient consulter un médecin black, un médecin noir, voilà, même s'il est devenu français, voilà, mais ça ne change rien, parce qu'on dit, comme l'a dit, je ne sais pas si c'est Amadou Empateba qui disait que le bout de bois dans le marégo ne le change jamais en crocodile, voilà, et c'est tellement vrai, donc voilà, ça ne change absolument rien, il faut passer au-delà, il faut sublimer, il faut se concentrer sur l'énergie positive qu'on leur apporte, voilà, les soins, les soins de qualité, la rigueur, la simplicité dans les échanges et surtout ne pas rentrer dans ce piège de la vie en considérant en tant que tel cette histoire de discrimination, il faut passer au-dessus, parce que, non seulement, si on se focalise sur ça, c'est réditeur, il faut passer au-delà, il ne faut même pas donner le change par rapport à ça, parce qu'en fait, il a été clairement démontré que ceux qui s'attardent sur ça, ce sont des gens qui n'ont pas votre valeur, un, qui ne connaissent pas votre valeur et puis, ne vous arrivent peut-être pas la cheville et qui sont complexés par ce que vous apportez et qui se focalisent sur l'histoire, le passé, l'autre, passé aussi douloureux, soit-il, et autre, avec toutes les souffrances multigénérationnelles et autres, et a fait développer des complexes et autres, non, il faut sortir de ce carcan et il faut passer au-delà, il faut élever la barre, il faut s'affirmer, voilà, il faut avancer, il ne faut pas reculer, parce qu'Africains, on a appris à se battre, à rester debout, toujours, voilà, et représenter, contre gré, mal gré, il faut avancer, super, je vais te poser la dernière question avant qu'on ne se sépare, qu'est-ce que c'est le savoir ? Désormais, tu as décidé de prendre un peu plus ta responsabilité en écrivant un livre, avec l'aide d'Argent Livre, c'est un honneur pour nous en tout cas de contribuer à ce que ce livre-là puisse voir le jour, c'est ce livre, de manière succéenne, s'adresse à qui et en quoi est-ce qu'il sera utile ? Alors, c'est un livre qui va s'adresser déjà à tout le monde de par la pathologie, mais spécifiquement à la diaspora africaine et spécifiquement à une tranche d'âge qui commence à partir de la quarantaine, voilà, mais ça peut concerner aussi des jeunes qui regardent déjà des pathologies concernées, notamment l'obésité, les autres facteurs de risque, le diabète et autres, donc avec le tabagisme, même si on a 29 ans, on doit se sentir concerné parce que je mets la sens sur une chose, c'est la prévention, la meilleure médecine, c'est la prévention, il ne faut pas attendre l'apparition des maladies, avant de commencer par agir, il ne faut pas rentrer dans la technique de la grenouille qui malheureusement d'eau tranquillement, s'adapte dans l'eau, qui monte tranquillement sa température dans la marmite sur le feu, avant de se rendre compte que la température est trop forte, elle va bouillir, et qu'elle doit sauter, mais incapable désormais de sauter parce qu'elle a eu le temps de se vider de son énergie en adaptant sa température, donc elle a perdu de l'énergie, et l'énergie suffisante pour atteindre le seuil de faire son bon, son saut, pour pouvoir se sortir de cette marmite, trop tard, elle l'a plu, donc elle sera à tous les coups cuisinée et petite. Donc il ne faut pas attendre la technique de la grenouille, il faut se réveiller, il faut prendre ses responsabilités dès le départ, aujourd'hui on est jeune, mais on ne sera pas éternellement jeune, et il ne faut pas commettre l'erreur que beaucoup ont commis, que moi-même j'ai eu à commettre parfois, avant de prendre conscience de certaines réalités, donc il faut anticiper, il faut être dans l'anticipation, la prévention, c'est la première médecine, c'est la meilleure médecine, et avec la prévention, on peut vivre longtemps en bonne santé, en meilleure qualité de vie, et quand dans la prévention, on dépiste une maladie, précocement, on fait prendre à chasser cette maladie, en s'entourant de mesures hygiéniques, diététiques, et donc mon livre va s'adresser, non seulement à presque tout le monde, mais aussi spécifiquement à partir de la quarantaine, les gens qui sont concernés n'ont pas des pathologies corollaires, avec la comorbidité, et spécifiquement, honneur aux femmes, aux femmes qui sont beaucoup plus sensibles, dans la société, voilà, la maman qui a plusieurs enfants, qui a le souci de ses enfants, qui, voilà, va les nourrir, qui s'inquiète de la scolarité, et ainsi de suite, voilà, et qui doit gérer aussi le ménage et autres, nos mamans ont besoin d'aide, nous devons les soutenir, et ça commence par le premier capital, notre premier capital qui est la santé, et donc la santé est à être mieux, le plus longtemps possible, dans notre vie, pour que l'Afrique soit debout, il est temps, en avant-marche, on dirait un politicien, quoi, là, il a fait un peu son piche de politicien, donc merci beaucoup, et juste pour savoir, avoir un petit retour, là, tu as décidé de nous faire confiance par rapport au programme Plume d'élite, ça fait un peu plus de 72 heures que nous sommes ensemble, c'est moi qui vous remercie, j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce que ça t'aura apporté jusqu'à présent, après ce week-end d'immersion de ce programme Plume d'élite, qu'est-ce que ça t'aura apporté ? Alors, déjà, je remercie encore les uns et les autres, voilà, week-end très laborieux, mais aussi, tout au temps sympathique, on a eu le temps de faire de belles rencontres, voilà, de grands talents, voilà, et surtout de découvrir le staff, une partie du staff d'Agent Livre, voilà, bon, Valais, je le connais depuis, maintenant, un peu plus d'un an, c'est ça, c'est ça, on s'est rencontré dans d'autres occasions, voilà, dans d'autres occasions et tout, voilà, on a gardé le contact et puis, tout de suite, j'ai accroché sur Agent Livre, voilà, grand éditeur, donc, voilà, des écrivains africains, c'est magnifique, il était temps, parce que l'Afrique ne se développera pas sans les Africains, il est temps qu'on prenne notre destin à main et donc, ce week-end, pour moi, ce n'est que du bonus, c'est positif, tout simplement, voilà, moi, je dis toujours, on ne cessera jamais d'apprendre parce qu'il y aura toujours des gens d'un autre domaine plus calé qui vous apprendront des choses, donc, il faut être simple et ouvert d'esprit et moi, voilà, je crois que j'apprendrai toute ma vie parce que, voilà, c'est d'ailleurs mon principe, la polyvalence, la diversification, voilà, voilà, je ne me cantonne pas que, comme au domaine de santé, voilà, j'aime l'informatique, l'électronique, l'intelligence artificielle qui va être un grand tremplé pour le développement de l'Afrique, voilà, c'est plein de promesses pour l'Afrique, voilà, c'est plein de potentiel, donc, les Africains doivent, nous devrons, voilà, nous réveiller et saisir les opportunités qui passent sous nos yeux actuellement avant qu'il soit trop tard et donc, je remercie infiniment à Jean Livre pour ce week-end qui a été très intellectuel mais aussi convivial, voilà, on a mangé des plats succulents, voilà, savoureux, voilà, et l'équipe a été sympathique, voilà, donc, je ne peux que me faire un remerciement et puis, ce n'est que le début d'une autre histoire. Super, c'est nous qui te remercions pour la confiance. Donc, Deli, un dernier mot ? Eh bien, c'était une expérience incroyable, ça fait vraiment plaisir parce qu'on est au contact de personnes qui ont énormément de talents, énormément de connaissances et qui sont dans l'ombre. Mais ça me fait mal même parce que le nombre de personnes... On est timide. Ah, non, la timidité, la timidité, là. On va tuer ça. On va tuer ça, oui. Ah oui, parce qu'il faut que, je dirais, au moins, 90% des Africains te connaissent. C'est vrai ? Ah oui. Parce que, tu as beaucoup à donner. Tu as énormément à donner et... Ah, ce point, il ne serait pas. Combien de médecins africains, tu vois, qui sont sur les réseaux qui écrivent des livres, qui communiquent comme ça, je n'en ai pas vu beaucoup. Donc, grâce à toi... En fait, on fuit les réseaux sociaux. Et pourtant, et pourtant... Et pourtant, on a tellement de choses à apporter au monde. Et pourtant, on essaie de changer la donne. ça pourrait inspirer d'autres médecins africains aussi à partager leur savoir parce que la santé, quand même, c'est notre plus précieux capital. Rappelons-le. Donc, merci beaucoup. Voilà, d'être prêté aux vues. D'être joli. C'est moi-même si votre caméra a été assez stressante parce que... Désolé de ne pas lever les yeux à chaque fois parce que voilà, c'est ma première caméra. Désolé. Voilà. Nous sommes honorés et ravis de savoir qu'on a pu te permettre de te prêter une première fois à cet exercice. Merci. Cela étant dit, une fois de plus, merci pour le temps que tu nous as accordé. C'est moi. Merci à ceux qui nous ont écouté au cours de ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile, que vous en sachiez, vous en savez désormais un peu plus sur l'hypertension artérielle. Mais si vous voulez aller plus en profondeur, le livre du docteur Romaric sortira très bientôt aux éditions Argent Livre. Et dans ce livre, vous aurez des astuces pour gérer votre hypertension artérielle de manière beaucoup plus simple. Et si ce n'est pas vous, ça sera peut-être un proche. Je peux vous dire que l'AVC ne s'est pas arrivé très vite. On dit tueux, silencieux, ça veut dire que les conséquences peuvent être très brutales. Donc, il faut réagir vite. Il faut surtout anticiper en mettant en place certaines actions qui éviteront que la maladie puisse arriver à un cas irréversible. Cela étant dit c'était Valéa Bélias avec Nelly Pitropa et le docteur Romaric. Je rajoute juste que le livre, vous pouvez déjà l'acheter en pré-vente. Il sera même moins cher. Donc, voilà. On y aura le numéro et le lien pour pouvoir commander le livre. Exactement. Donc, la messe est dite. Et en plus, là, ce sera un auteur africain qui parlera des réalités que tu rencontres au quotidien. Donc, on ne sera pas dans un français trop médical. Ce sera en français terre-à-terre pour que tu puisses comprendre. Cela étant dit, j'espère que cette petite vidéo aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de le dire en commentaire. C'était Nelly Pitropa Valère Bellias et Romarie pour te servir. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. Mina Kano. Merci. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige célébrer les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada